En Suisse, nous avons décidé il y a un certain nombre d'années de réaliser le dossier électronique du patient. Il y a eu un processus d'abord législatif au niveau national pour définir les règles, définir les lois, les règlements, mais aussi les contraintes techniques afin que les différentes solutions qui vont être mises en place soient interopérables. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu une réalisation des plateformes techniques pour implémenter ce dossier électronique du patient, pour permettre aux patients de s'y connecter, d'accéder à leurs documents, et aux professionnels d'y contribuer et d'accéder au dossier si le patient les autorise. Il y a tous les aspects consentement qui doivent être encore clarifiés. Est-ce qu'on veut permettre aux patients de dire « je suis d'accord de partager mes données, mais pour cette étude clinique-là seulement ? » Et s'il y a une autre étude clinique qui vient, le patient devra donner un nouveau consentement. Après, ça peut être très lourd pour le patient, ça peut être très lourd pour la recherche, pour l'utilisation des données, parce qu'il y a énormément de consentements à demander. Donc il faut trouver le bon milieu entre la lourdeur et l'accès aux informations.